Bonjour à tous, mon nom c'est Roxane Trambe-Marcotte et c'est ma deuxième année avec la Comédie humaine. Je suis très heureuse de retourner avec vous pour une seconde année. Salut, moi c'est Francis Sasseville, j'en suis à ma première année avec la Comédie humaine, très heureux de vous rencontrer et de travailler avec Roxane. La courte pièce sert à expliquer le contexte historique, le contexte culturel, économique de l'oeuvre de Pille Malion de George Bernard Shaw. Et de présenter par le fait même les différentes composantes du spectacle auquel les jeunes vont être confrontés. Donc on va parler de l'auteur par exemple, on va même présenter l'auteur et ses inspirations à lui et les raisons pour lesquelles il écrit une pièce comme celle-là. Ce qui permet aux jeunes de, à leur tour, se demander qu'est-ce que ça veut dire ces enjeux-là pour eux dans leur époque actuelle aujourd'hui. Oui, je voulais changer le monde, améliorer les conditions sociales, les conditions des femmes et dénoncer au grand jour toutes les injustices. En écrivant son Pille Malion, il provoque un scandale dans la société mondaine et littéraire. Il ose prouver qu'une personne pauvre sans éducation peut apprendre, comme une personne riche et, de surcroît, être une femme et surpasser son maître, un homme riche, éduqué et réputé. Je trouve pertinent que votre pièce de théâtre Pille Malion ait été adaptée et transposée en 1938 à Montréal, un an avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est effectivement une très bonne idée. Vous incarnez une période de notre histoire qui démontre bien la différence des classes sociales et l'importance de la justice sociale. Le professeur Higgins est un scientifique de la langue française, un phonéticien qui est passionné par les sons. Et son travail consiste à aider quelqu'un qui parle mal à bien parler. Elisa Laviolette, le personnage féminin principal de Pille Malion, parle comme la plupart des Montréalais, le joueur. Excusez mon général! Hé, jette-moi là une petite fleur, ta petite dame! Ne veux plus, je suis une pauvre marchande de fleurs! Ce qui est intéressant cette année, c'est que comme il y a la question de la langue qui est omniprésente dans l'oeuvre de George Bernard Shaw, on va faire des extraits de Molière. Oh, le pendard de Turc qui m'assassinait de la façon! Que diable allait-il faire dans cette galère? J'étais dans un Louis d'Orge et tout m'enseigne où peut-être Geronte. Vous cherchez le seigneur Geronte? On va aller d'une langue à l'autre, si je puis dire, pour vraiment que les jeunes puissent entendre c'est quoi les différences entre les langues. Et après ça, si on a l'occasion, des fois on va faire un petit extrait où les jeunes vont avoir la chance de justement jouer avec ces différentes langues-là. Savez-vous ça? Le langage parlé à la cour de Louis XIV en France à Versailles au 18e siècle était le même langage qu'on parlait à Montréal au Québec en 1938. Le roi Soleil, Louis XIV, il parlait comme il y a. Il s'exprimait ainsi. Le roi, c'est moi. L'État, c'est moi. Viens ici, t'es à genouille-toi. Si les Français aujourd'hui parlent comme ceci... Ah ben dis donc toi, mais ça ne va pas, tu n'es pas bien! C'est parce que lorsqu'on a aboli la monarchie en France, une fois qu'on a coupé la tête à Louis XV, l'époque des rois était finie et on ne voulait plus entendre cette langue. L'État, c'est moi. Donc nous, notre but, c'est vraiment de créer un échange entre les jeunes et les comédiens auxquels ils n'auront pas la chance de s'adresser. Donc on est comme un genre de filtre entre l'auteur, entre le metteur en scène, entre les comédiens de la grande pièce. Et moi, c'est ce que je trouve fascinant et c'est ça pourquoi j'ai hâte de me promener dans les écoles pour aller les rencontrer, ces jeunes-là, parce qu'on a tendance à des fois oublier que quand on prend la peine de les écouter, ils ont des choses à dire. Et c'est ce que je trouve beau de la courte de pièce qu'on va présenter, c'est que non seulement on présente des trucs aux jeunes, mais on leur pose aussi des questions, des questions sur ce qu'eux autres voient, sur ce qu'eux autres ressentent. Et à ce moment-là, il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses, mais ce qui est intéressant, c'est de les écouter et de voir ce qu'ils ont à nous dire. L'échange. Oui, l'échange au-delà de ce que nous, on leur apporte, mais de ce qu'eux peuvent nous apporter, qui va assurément teinter tout le reste, en fait. Il y en a pour certains que c'est la première fois qu'ils vont voir du théâtre. Donc, de les mettre en contact avec du théâtre de façon positive et immersive, moi, je trouve ça fantastique parce qu'après ça, ça va peut-être leur donner envie de lire du théâtre, de voir du théâtre, de s'informer. Et je trouve qu'au niveau pédagogique et au niveau culture générale, c'est très, très gratifiant pour autant de nous que pour eux, en fait. Ça change un peu les balises du théâtre qu'on connaît ou en tout cas, duquel on s'imagine un cadre précis. Là, on arrive avec eux et on leur parle au travers de cette pièce-là, donc ça rend la chose un peu plus accessible encore pour eux. Super.